Regardant autour de moi les choses les plus proches et les plus familières, je me suis rendu compte que c'était bizarrement des petits objets posés sur mes tables et qui sont messendriers. Et la familiarité avec eux m'a étonnée d'une certaine façon parce que c'était une familiarité aussi avec la disparition, la cendre et la mort. Et qu'au fond, ce magnifique thème du XVIIe, ce thème des vanités, quand on voit la belle Marie-Madeleine, toute jeune et magnifique, méditer sur un crâne de mort et tant d'autres tableaux admirables, leur thème se rapprochait, enfin je me rapprochais d'eux, mais en tout petit, en très modeste, je n'allais pas m'attaquer à un crâne. Non, non, je me suis attaquée d'une certaine façon à de tout petits tombeaux, des petits réceptacles, ces petites urnes funéraires qui recueillent les cendres quotidiennes de nos cigarettes. Et ce faisant, j'ai fait un étrange voyage parce que je me suis rendu compte que ces petits réceptacles me racontaient des histoires sans fin, étaient très bavards et qu'ils me rapportaient le lieu d'où ils venaient, les êtres qu'ils avaient vus, leur temps de vie. Et ils étaient des fontaines narratives aussi. Fontaine étant un mot évidemment un peu étrange puisque l'eau jaillit de la fontaine et la cendre éteint l'eau. Mais ça marchait ensemble parce que ça marchait ensemble spirituellement. car au fond, ce livre mène doucement vers le feu, le feu de la résurrection. Et je trouve très beau que dans la religion chrétienne, par exemple, le mercredi des cendres, qui est la fête que j'ai attribuée à mes cendriers parce qu'ils avaient besoin d'une fête, la fête du mercredi des cendres, en fait, court vers la résurrection et après vers la pentecôte qui est la fête du feu, de l'esprit. Et en fait, dans cette religion, c'est le monde à l'envers. La cendre précède le feu. Et une fois découvert cela, j'ai été très revigorée. Et je me suis dit, oui, mes cendriers ont le droit d'exister. Je suis née dans une famille de fumeurs. Mon père fumait des gitanes. Et j'aimais beaucoup, avant de partir au lycée, entrer dans son bureau, flotter une idée, un petit nuage bleu autour de lui. Ma mère avait les yeux verts et fumait des coules à la menthe. Et dans ce bleu et ce vert, je me suis retrouvée heureuse. Car en parlant de ces cendriers, j'étais obligée de... J'allais vers eux. Je les ressuscitais d'une certaine façon. Et je les ai revues. Je les ai revues très présents. Mon père dans son bureau, avec ses propres cendriers. Ma mère avec ses yeux verts et ça coule. Et d'une certaine façon, c'était mon univers d'enfance. avec ses corps a un doule souvenir que j'ai encore une fois.